De préférence, vaut mieux éviter ce genre de soirée. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer une des trilogies marquantes de ces dernières années. Une saga à très très gros succès, un nom mythique dans le genre de la comédie au cinéma, Véribatrip. On va bien entendu revenir sur les trois films et pourquoi est-ce qu'on en parle tout simplement parce que cette trilogie est désormais disponible sur Salto, ça aussi on en parle. Salto est une plateforme de streaming avec une certaine particularité, elle est 100% française. Et vive la France ! Salto vous propose une multitude de contenus inédits des séries que vous ne pouvez retrouver qu'ici comme Superman et Loïs. Mais aussi par exemple, All American, Stargirl, des événements inédits comme Friends, Les Retrouvailles ou encore Harry Potter autour à Poudlard, mais aussi des séries cultes en intégralité, Pretty Little Liars, Charmed, Les Frères Scott, Viking, Fargo, ainsi que des programmes disponibles en avant-première avant leur diffusion à la télé. La Villa des Cœurs Brisés mariée au premier regard, les apprentis aventuriers entre autres. D'ailleurs, vous pouvez de même accéder à ce qu'il se passe en direct à la télé dès la plateforme. Autant vous dire que oui, des choses sur Salto, il y en a. Et ce n'est pas tout, vous l'imaginez bien parce que toutes ces propositions s'étoffent chaque mois avec l'apparition de nouveaux shows. Dernièrement, on a vu débarquer par exemple les quatre saisons de l'excellente série The Handmaid's Tale, l'intégrale de Doctor House, une nouvelle série sur le personnage de Chucky, les trois premières saisons de Yellowstone avec Kevin Costner, mais aussi une large sélection de films et de sagas cinématographiques, comme les Harry Potter, Very Bad Trip. Ça tombe justement très bien parce qu'on va en parler. Comme par hasard. Salto, bien sûr, c'est disponible sur tous vos écrans, ordinateur, tablette, smartphone, TV connecté, en haute définition. Vous avez l'occasion de bénéficier d'un mois offert, l'abonnement est sans engagement annulable à tout moment, donc n'hésitez pas à découvrir Salto. Alors du coup, Very Bad Trip, comme on le disait, c'est composé de trois films qui sont sortis tous les deux ans, 2009, 2011 et 2013. C'est réalisé par Todd Phillips, c'est un petit peu étonnant aujourd'hui parce que oui, on est dans de la comédie US bien grâce par moment. Todd Phillips, aujourd'hui, vous le connaissez très certainement pour être le réalisateur de Joker. D'ailleurs, la suite vient tout juste d'être officialisé, on est donc sur un mec qui est passé de la saga Very Bad Trip à une saga Joker, ce qui n'a absolument rien à voir en termes de tonalité. C'est en ça que c'est étonnant, et du coup, on va pouvoir revenir sur ces trois longs métrages qui sont assez inégaux en soi. Certains sont, oui, bien meilleurs que d'autres. On parle de Very Bad Trip en France, mais le titre original, c'est The Hangover, la gueule de bois. On est sur un concept assez simple, un groupe d'amis se retrouve ensemble pour fêter l'enterrement de vie de garçon d'un des membres de la bande, et après une belle nuit qui a été rythmée par l'alcool ou autre substance, on se retrouve directement le lendemain en découvrant tout ce bordel autour d'eux, puis on va enquêter pour savoir ce qu'il s'est passé durant la nuit. On peut parler déjà dans un premier temps du premier long métrage, c'est le meilleur, sans débat. Et c'est un film que j'adore parce qu'il y a vraiment une montée en puissance continue au niveau de l'humour. Les mecs se réveillent le lendemain matin, et là vraiment, c'est fort, mais toutes les 1, 2, 3 minutes, tu découvres quelque chose de fou. Tu découvres des choses dingues qui se sont passées durant la nuit, et ça s'enchaîne tellement vite. On voit qu'ils sont totalement déstabilisés, on découvre qu'il y a un tigre dans la salle de bain, que Stu a perdu une dent, qu'il y a un bébé dans la chambre, qu'ils ont été à l'hôpital. Et ça grimpe en flèche continuellement. Je pense qu'un des gags qui me fait le plus marrer à chaque fois, c'est lorsqu'ils retrouvent aussi sur un ticket, un ticket de voiturier, qu'ils vont donner le ticket justement au voiturier de l'hôtel, et puis là, on se rend compte aussi qu'ils ont volé une voiture de police durant la nuit, c'est n'importe quoi. Et c'est ça, durant tout le long, c'est ça qui est plaisant, on ne va pas perdre trop de temps au début, on va poser les bases du concept, découvrir Vegas. Je kiffe d'ailleurs toujours autant ce moment où ils rentrent dans leur chambre avec la musique de Rihanna et Tia Yafon, ça donne envie d'y être. Suite à la voiture de police, on va les suivre à l'hôpital, on va voir que Stu s'est marié visiblement durant la nuit, on apprend plus tard que cette fille, bah ouais, les conneries ne s'arrêtent jamais, c'est une stripteaseuse. Le tigre qui appartient finalement à McTyson, non mais on est dans un giga délire et ça fonctionne super bien parce que bordel, c'est super bien rythmé, c'est une montagne russe qui ne s'arrête absolument jamais. Au niveau des personnages, il n'y en a pas non plus 40 000, on est surtout là pour suivre cette petite troupe, même si Doug, au final, ne sert à pas grand chose, il est un petit peu au zeff mais sur l'entièreté de la saga. Dans toute la saga, on le voit très peu, il ne fait pas partie à chaque fois de ce groupe de personnes qui se réveillent en mode gueule de bois. Bradley Cooper, je l'avais découvert avec Veribatrip. Lui aussi, c'est assez étonnant comme le réalisateur de voir d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il est désormais aujourd'hui. Stu, c'est celui peut-être qui me fait le plus marrer. C'est une giga victime à chaque fois, le running gag, comme quoi il n'est pas médecin mais juste dentiste, ça fonctionne. Alan, ça a toujours été le personnage un petit peu gênant, un petit peu attachant que ce soit pour la meute, tout comme les spectateurs assez borderline sur pas mal de choses. On va avoir beaucoup de vannes avec lui qui vont tourner autour du cul. Ça rend la chose un petit peu grasse mais aussi un petit peu gênante. Gênant, tout comme le personnage de Chao qu'on découvre un peu plus tard. Tout tourne autour du cul avec lui, c'est insupportable. Donc ouais, c'est vrai que Veribatrip, c'est un film que j'aime beaucoup au niveau de l'enchaînement des gags, au niveau du rythme. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est toutes les vannes qui vont se situer en dessous de la ceinture. Et bien entendu, pour conclure ce premier retour, le générique de fin, il est marquant, il est vraiment génial. Tout le monde va retomber sur les photos prises durant la soirée, les photos cachées qu'on va découvrir nous aussi. Et c'est super drôle, ils ont dû tellement se marrer à faire tout ça. On passe maintenant au volet 2 et 3. On va peut-être passer un petit peu moins de temps dessus parce que, en termes de qualité, c'était un petit peu moins ça. Veribatrip 2, c'est un long métrage qui reprenait totalement les codes du premier volet, cette fois-ci à Bangkok. On a toujours une gueule de bois, des personnages qui vont se réveiller le matin avec, cette fois-ci, d'eau de vanne, un tatouage sur le visage, un crâne rasé, un autre animal, cette fois-ci un singe. Il y avait tout pour revivre le même cocktail d'étonnant. Ça reste assez amusant par moments si on aime le premier film. Mais on voit quand même vachement la différence, je trouve, au niveau du rythme des gags. Là, c'est bien plus lent. C'est plus posé, le côté surprenant est moins présent même si parfois, on va un petit peu plus loin au niveau du trash. Il faut dire que tout ce qui va tourner autour de Stu et donc de sa soirée, du fait qu'il est couché avec des transsexuels, ça, par contre, ça marchait. C'était bien what the fuck, bien délirant. Ciao est de nouveau présent. Ça fait pas forcément partie des points forts. On a toujours pas mal de vannes pipi-caca. On les ressent peut-être un petit peu plus parce que les gags en mode gueule de bois suite au réveil sont moins percutants. C'était un second opus convenable. Sans être, oui, aussi efficace que le premier. Alors, par contre, le troisième opus, je sais pas ce qui s'est passé. Là, on n'était plus du tout dans le même style d'histoire. Fini le concept. Gueule de bois, faut dire qu'on a certainement senti qu'on commençait à avoir fait le tour après le second volet. Non, ici, on est plus dans une chasse à l'homme. Le titre n'a donc plus rien à voir, ce n'est plus cohérent. C'est une conclusion qui est très insatisfaisante, c'est pas brillant. On débutait l'histoire avec une girafe en 3D, ça se voit à des kilomètres que tout est fake. Nos amis vont être embarqués dans cette traque pour retrouver une certaine personne et le souci, c'est que cette personne, et bah ouais, c'est Tchao. On perd donc à la fois le concept Hangover, fini les gags, fini les surprises, etc. Le trio principal se retrouve lui aussi quelque peu transparent et on te fout du Tchao partout parce que ouais, forcément, s'il est au cœur de l'intrigue, et bah, on va le voir encore plus que dans les deux premiers longs-métrages. On va avoir du coup plus de vannes reloues avec lui, on a aussi des sortes de séquences d'infiltration, c'est pas ce qu'on avait envie de voir, à la limite, ça fait plaisir de retrouver une dernière fois Vegas. Le film n'est pas forcément drôle, c'est de très loin le moins intéressant, le moins marquant. Il y a peu de choses à sauver, peu de choses sur lesquelles on peut revenir dans ce troisième volet et c'est super dommage parce qu'en tout cas aujourd'hui, une bonne dizaine d'années après, et bah, Very Bad Trip, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un nom qui est resté. Le premier volet s'est imposé comme une comédie US culte, c'était un mini-ovni avec ce concept un petit peu à la memento, on essaye de remonter le temps pour savoir ce qu'il s'est passé précédemment, sur le ton, bien sûr, de l'humour cette fois-ci. C'était foutu de manière intelligente, chaque découverte compliquait de plus en plus le récit et on riait franchement parce que oui, on ne voulait mais absolument pas être à leur place. Sa suite était donc dans la même veine, sans l'effet de surprise, on est clairement dans la même chose de A à Z jusqu'au générique. Par contre, ce troisième volet, ce n'est pas du tout inspiré, on ne crée pas la surprise et pourtant, on change de ton donc pour le coup, ça a été un sacré échec pour le réalisateur. Au final, on est face à trois opus inégaux qui peuvent se regarder indépendamment en soi. Bien entendu, je vous invite à voir ou à revoir le premier film, celui-ci est tellement marquant dans son genre, c'est disponible sur Salto comme plein d'autres oeuvres. Oui, je vous le rappelle. Ça en est tout pour cette vidéo critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces trois films. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne et vous me direz aussi en commentaire d'ailleurs s'il y a d'autres sagas cinématographiques sur lesquelles vous souhaitez qu'on vienne. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.